Venir en aide aux familles des victimes d'actes criminels ou de suicides, voilà ce que propose ce projet de loi C-343 de ma collègue du Bloc québécois, la députée de Compton-Stantec, qui depuis quand même déjà trois ans se bat pour que ce projet de loi devienne une loi. Et je peux vous dire qu'en tant que maire, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole sur ce projet de loi. Je tiens à vous mentionner, Madame la Présidente, que ce projet de loi a l'appui de plusieurs personnes et groupes, dont l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, qui, par son président actuel, m'a confirmé leur soutien et leur désir de voir les conservateurs appuyer ce projet de loi. Je crois, Madame la Présidente, que lorsqu'on parle de la vie humaine, de la souffrance, il n'y a plus de partisanerie qui doit vous compter. Madame la Présidente, ce projet de loi est basé sur la reconnaissance d'une réalité humaine fondamentale, puisque jusqu'à présent, des parents de victimes d'actes criminels ou de suicides doivent continuer à travailler malgré leurs souffrances, comme si rien n'était. Dans une société moderne comme la nôtre, il devient fondamental que les travailleuses et les travailleurs, aux prises avec ce genre de tragédie, puissent garder leur lien d'emploi. Le gouvernement fédéral doit donc emboîter le pas au Québec, qui, depuis plus de deux ans, avec la loi 58, garantit au moins le lien d'emploi, qui peut aller jusqu'à deux ans. Madame la Présidente, le projet de loi C-343, avec ce projet-là, les travailleuses et les travailleurs, sous juridiction fédérale, seront protégées, comme ceux du Québec. Donc ce n'est que justice, de toute manière. Par ailleurs, le projet de loi va encore plus loin. Il vise, comme je vous l'ai dit, de permettre ce lien d'emploi-là, mais il permet aussi à ces familles de pouvoir s'absenter et d'avoir des prestations d'assurance-emploi qui pourraient s'échelonner jusqu'à 52 semaines. Ça, ça permettrait à ces personnes-là de pouvoir vivre leurs souffrances, de pouvoir guérir de leur deuil, même si ça peut prendre énormément de temps, mais au moins il y a un petit pas qui est fait pour ces personnes-là. Par conséquent, ce projet de loi vise aussi à modifier la loi sur l'assurance-emploi. Madame la Présidente, à la face même, ce projet de loi est non seulement important, mais il est fondamental pour les familles des victimes d'actes criminels. Comment on peut voter contre ? Je n'arrive pas à le comprendre. Qui pourrait voter contre ce genre de projet de loi-là qui met de l'avant des mesures avantageuses pour ces familles-là ? Qui ? Les champions de la loi et de l'ordre, soi-disant. Eux qui disent qu'ils veulent travailler pour les victimes, qu'ils veulent aider les victimes, comme d'habitude, la parole, la parole et la parole. Quand vient le moment de poser des gestes concrets, d'appuyer un projet de loi aussi normal d'appuyer, ils ne veulent pas. Absent, aux absents. Madame la Présidente, personnellement, et je pense que beaucoup de députés du Bloc pensent la même affaire, on aurait cru que ce projet de loi-là aurait eu au moins l'appui d'un conservateur, pas deux, un, au moins celui qui publiquement l'a appuyé dès sa naissance, au moins celui qui a participé à sa création. On appelle ça la congruence, la logique des choses. Mais depuis hier, on l'a su, cet unique conservateur, monsieur le sénateur, qui aurait pu appuyer ce projet de loi-là, revient sur sa parole. Soudainement, le projet de loi, il est tout à fait inutile. C'est ça qu'il a dit, tout à fait inutile. Alors, ce que je comprends, Madame la Présidente, et puis là, bon, il disait, le discours du trône, le budget, les conservateurs, notre option est beaucoup mieux, et nous n'avons plus besoin d'appuyer ce projet de loi-là, il est tout à fait inutile. Par contre, c'est faux. Entre ce qu'eux proposent et ce qui est proposé dans ce projet de loi-là, c'est deux choses différentes. Eux, ce qu'ils proposent, ou ce qu'on pense, peut-être qu'ils vont proposer, mon collègue parlait tout à l'heure d'un ombudsman, jusqu'à présent, il a parlé d'une création, qu'il y a un ombudsman qui a été créé. Alors que quand on lit, ce qu'on voit, c'est qu'il va être créé. Il n'est même pas créé, je ne sais même pas de quoi il parle. Je ne sais même pas si lui-même, il sait de quoi il parle. Il n'y en a pas d'ombudsman. Puis s'il y en a, j'aimerais ça le savoir, puis on aimerait tous le savoir. Puis là, on nous propose quoi? 3,3 millions. 3,3 millions. Un ombudsman, là, ça coûterait 1,5 million. Il va rester 1,8 million pour qui? Pour les familles qui ont des enfants, un membre de la famille qui seraient tués, donc pour le meurtre. Mais rien pour les familles dont les victimes ont été kidnappées, suicides, rien, bien sûr, pour le suicide, rien pour les enfants qui auraient subi un préjudice corporel grave, rien. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est deux, notre projet de loi et les propositions sont les mêmes? Mais non, la logique même, c'est pas pareil. Notre projet de loi est beaucoup plus avantageux. Et d'ailleurs, je remercie les deux autres partis d'opposition qui le reconnaissent, en toute honnêteté. Alors, Madame la Présidente, notre projet de loi a été conçu avec cette personne-là. Et dire que c'est tout à fait inutile, c'est dire que la disparition d'enfants mineurs, pour ces familles-là qui vivent la disparition d'enfants mineurs, c'est inutile ce projet de loi pour eux. Pour celles qui vivent le décès par suicide de leurs époux, de leurs conjoints de fait, de leurs enfants, c'est inutile. Pour les familles dont les enfants mineurs ont eu une incapacité à cause d'un acte criminel, c'est inutile pour vous. Ce n'est pas important pour vous. Dire que ce projet de loi est tout à fait inutile relève d'un mépris, Madame la Présidente, envers toutes les familles des victimes de suicides, envers toutes les familles des victimes d'actes criminels autres que le meurtre. Un tel niveau de partisanerie, je m'excuse, je n'aurais jamais pu croire avoir ça en cette Chambre.